vidéo sur les runes vidéo sur l'alphabet runique les runes qui sont effectivement un alphabet germanique viking et qui se décompose en 24 il ya 24 runes donc je vais les dessiner comme ça sous forme d'un tableau avec quatre lignes et six colonnes pour avoir 24 cases alors ça va être on va les disposer dans l'ordre de l'alphabet runique parce que c'est pas normal que nous mais je vais quand même vous les exposer dans l'ordre de notre alphabet à nous d'accord donc il y en a 24 des runes et sachant que dans notre alphabet à nous on a on a 26 lettres donc il va y avoir une certaine différence sachant qu'il y en a en plus et en moins alors on va commencer par le a le a c'est un je vais changer de couleur on va se mettre en noir le a c'est la lettre c'est la rune ansouz est une sorte de lettre qui ressemble à ça d'accord qui représente la conscience il y a une rune assez assez importante c'est l'intelligence et la sagesse et la communication c'est la lettre a qui va être suivi bien sûr de la lettre b b qui ressemble à ça qui ressemble à un b d'ailleurs d'accord on dirait une femme avec un soutien gorge mais sans la femme il n'y a plus que le soutien gorge qui représente en fait la la fertilité c'est assez significatif assez facile à se rappeler et et assez simple d'accord troisième le c alors le c il n'y en a pas le c est une des cinq lettres qui n'existe pas c'est remplacé par la lettre k dans le son dans le son k et qui est la rune kenaz qui est ici qu'on verra que ce sera son tour d'accord le d le dc d'agaz c'est une rune qui signifie la lumière on dirait une lumière qui sort d'un phare comme ça d'accord le d assez sympathique le e le ressemble à un m c'est un c'est héloise il est ici qui représente le mouvement des un cheval un m comme mouvement c'est comme ça qu'on s'en rappelle souvent et il ya une particularité dans l'alphabéronique c'est une qui est aussi la lettre e il ya deux e finalement le e standard et le e avec avec un accent qui est la rune ici et gaz qui représente la dualité c'est e i ou e a souvent une une assez assez forte assez pas forcément super positif c'est la dualité etc le f le f il est ici c'est la première de la la première lettre de l'alphabet futarque c'est la lettre c'est la 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 rune feu feu et qui représente la fortune la l'abondance la richesse la prospérité pour être précis g g il est ici alors le g c'est guébeau c'est une rue qui ressemble à un x c'est la croisement c'est le croisement c'est l'association de deux individus c'est l'amour c'est le don c'est le partage et c'est un x qui s'appelle g g g h le h il est ici c'est agalas il ressemble beaucoup à un h normal je le c'est une rulle assez assez dur c'est le bouleversement c'est qu'il ya de gros changements en perspective j'ai un viewer qui m'a fait qui m'a évoqué le fait que ça ressemble à une guillotine récemment il a tout à fait raison moi je ressens plutôt pensé à des à des poteaux de rugby en train de s'écrouler le h h i le i il est là il est très simple à se rappeler c'est une seule barre verticale c'est le i de la glace le ice de l'immobilité ice isa la rune isa d'accord le j aussi qui est pas loin qui est ici et qui représente la causalité c'est la seule rune qui est en fait en deux caractères c'est la causalité la cause et les faits une graine qu'on plante c'est aussi c'est pour ça que c'est la douzième dans le tableau celle qui représente l'année les moissons les récoltes on récolte ce qu'on a semé d'accord et c'est aussi le y j ya ya comme dans comme en allemand parce qu'on n'a pas de y on va voir ensuite le cas et ben le cas il est là c'est la rune quennaze le feu l'ouverture celle qui regroupe en même temps le c le cas et la lettre q qui qui peut être représenté en plus petit on j'aime souvent aussi c'est la lettre du son du son cas cas elle elle on va le retrouver ici qui ressemble à elle un peu déformé surtout à l'envers c'est la gousse la gousse qui représente la création l'élément eau comme on a l'élément feu ici on a l'élément eau ici qui est l'émotion et la création au sens génération d'idées etc m le m il n'est pas loin il ressemble au qu'est ce que j'ai dit là c'était l'heure parce que le m ici c'est malade ça présente aussi une sorte de x comme ça avec avec des coteaux ça ressemble à celui là c'est malade c'est la lumière c'est pas la lumière c'est l'humanité c'est le l'esprit l'esprit de l'homme et de la femme sous-entendu qui représente la différence avec les végétaux les animaux etc m n le n est une ruine qui est ici qui s'appelle nos 10 laudis qui est une une barre barré à pas confondre avec le la gueule du x qui ressemble à un x la ruine guébaud à la c'est nos 10 c'est l'épreuve c'est une assez assez chaude aussi assez négative ou qui annonce quelque chose qui justement vous permet de franchir des épreuves l'alphabet unique a une lettre supplémentaire qui est justement alors qui je vais mettre ici parce que c'est sa place qui est la lettre ng on n'a pas ça nous dans notre alphabet ng comme dans king ou dans parking lung et qui est in vase alors qui ressemble à un enchevêtrement ici de deux chevrons alors on peut la retrouver aussi avec ces deux mêmes chevrons mais ce qui déborde pas pour ne former qu'une petite en fait graine et ça tombe bien parce que ça représente cette rune là non pas la la fertilité de mercano mais la gestation c'est à dire que là on y a un projet qui va vraiment véritablement déclore quelque chose comme ça n o le o c otala c'est la dernière des runes de l'alphabet la 24e qui représente le o otala en anglais legacy en français le patrimoine donc le patrimoine matériel de son héritage mais aussi l'héritage ancestral de tout ce qu'on a pu avoir en héritage voilà o p elle est ici c'est la laisse et la rune perd trop c'est la rune du mystère et du mystère c'est un peu la rune même joker 1 sachant que des fois il ya des gens qui disent qu'il ya une vingt-cinquième rue la lune blanche qui c'est la rune blanche qui sert de joker mais non c'est elle du mystère qui ressemble à un sachet mystérieux dans lequel il ya des choses mystérieuses un des pierres etc le secret l'inconnu c'est pertrou qu on a dit qu'elle n'existait pas non c'est une des lettres qui n'existait pas pour prendre le cas la place pour le son q r c'est ray d'eau alors ça ressemble à un air mais pas vraiment un petit peu plus comme ça c'est le air ainsi y avait oui dans les rues elles sont toutes avec des traits droits voilà s'il y avait parce que parce qu'il faisait au burin c'est plus dur de faire des ronds au burin ici mais s'il y avait bien une rune qui aurait pu être symbolisée par un rond c'est celle ci la roue le ride de la roue du voyage parce que là on est dans le voyage on voyage on va faire des voyages on va faire des découvertes etc va confondre avec le e du mouvement même s'il ya un point là on est dans le mouvement mais plus dans l'aspect progrès de la chose on progresse géographiquement ou sur un chemin symbolique air du ride de ray d'eau r s alors s elle est là une des plus énergétiques bien entendu puisque c'est la ruine sowillo le s de sowillo qui avait été utilisé par les nazis avec les s c'est sowillo c'est l'éclair c'est l'énergie l'énergie c'est une des runes les plus des plus fortes le s de sowillo à côté on a le t qui est une flèche la t le t de de tir du dieu tir qui représente la lance du chef qui représente le courage le fait de diriger la ruine du leadership et du management il ya le t il ya aussi le th c'est une lettre qu'on n'a pas nous le th en anglais c'est tourissage en fait qui représente une épine comme une épine de rosier on a le c'est aussi le marteau de tord qui qui représente la défense à la notion de force mais sous forme de défense de protection mais voilà on m'attaqué pas je suis tranquille c'est une sorte de bouclier ok le th tu bien sûr après à côté et qui ressemble aussi un petit peu en termes de fonctionnalité c'est ou rouse c'est la force la force alors ça représente un un animal bien campé sur ses sur ses deux jambes qui représente voilà cette force assez masculin autant on a du féminin ici on a du masculin ici le v il n'y a pas de v une d'ailleurs qui n'existe pas il n'y a pas de v mais il ya un w w très une très belle très très importante vunio ou vunjo d'accord qui représente qu'on dirait un petit fanion d'accord qui est le symbole de la la victoire du bonheur de la joie c'est une brune très importante très sympa à avoir sur soi ou en divination w x ça existe pas il n'y a pas de x pas confondre avec le guet de gébo il n'y a pas de x on se débrouille au niveau du son si vous voulez faire un x ben c'est ks qu'elle naze et sauvillot ou x comme dans xylophone un g z un guet beau et le z qui va qui va se retrouver ici puisque là il manque le y et le z et il n'y a pas des grecs non plus vous débrouillez avec un i ou avec un j pour faire le ya 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 avec la lettre j et la dernière c'est le z qui s'appelait dans le futarc ancien el oise mais autant l'appeler avec son deuxième nom c'est algouz puisqu'il ya déjà el oise el oise el oise c'est un petit peu pénible à se rappeler au niveau des noms donc celle-là a un deuxième nom dans le nouveau futarc qui est le z donc on est bien avec les trois runes que nous on n'a pas au niveau du son et il oise touristes et et une vase elles sont ici tic 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 donc 24 moins 3 on a bien 21 et 21 plus les 5 qui manque les 26 de notre alphabet à nous d'accord sachant que alors je ferai dans il fait une sélection une sélection des runes les plus sympathiques à avoir un qui sont en dessous d'accord la conscience ou no vous ne joue le bonheur la joie la victoire d'accord sauvilo l'énergie petit oise le leadership le courage le fait de diriger effectivement des peuples ou des individus si on veut et surtout et pourquoi pas pas surtout mais pourquoi pas je n'ai pas dit mais c'est la rune de la protection la protection comme une sorte de parasol à ce niveau là donc je vous engage à pour ceux qui sont pas loin à vous inscrire pour le prochain séminaire physique d'accord ou attendre que dans quelques mois je mette la vidéo qui met l'absence aussi dans un des chapitres sur ces cinq ruines un peu plus particulière que les autres donc cet alphabet il n'y a pas que l'alphabet il ya son utilisation en divinatoire et puis en mode aussi opératoire comment combiner des runes pour en faire des talismans radiomagiques comment aussi décoder encoder des phrases décoder des phrases avec cette cette alphanée je vous dis je vous dis en fait à bientôt pas plus tard